Bonjour. Il y a deux jours, un ami me faisait une remarque simple. Il me disait, il y a quelques années, la manifestation du 1er mai était une manifestation familiale, et dans le cortège dominait une odeur, celle des merguez. Dans la manifestation du 1er mai 2019, l'odeur qui a dominé, c'est celle des lacrymogènes. Au-delà de l'évidence de cette remarque, j'y vois un symbole, un symbole d'un changement, et que ce changement n'est franchement pas très sympathique. Que la force publique soit utilisée contre des violences inadmissibles, par exemple contre les Black Blocks, se comprend, cela ne justifie aucunement les violences exercées contre une manifestation pacifique, traditionnelle, celle de travailleurs qui rappellent leur passé et leurs aspirations et leurs revendications. Car enfin, est-il admissible qu'il ait fallu exfiltrer le secrétaire général de la CGT, qui était pourtant entouré par son propre service d'ordre, pour cause de lacrymogènes excessifs ? Est-il admissible que des citoyens apparemment pris de panique aient été contraints de se réfugier pour trouver asile dans un hôpital public ? Est-il admissible que, tirant plus vite que son ombre, le ministre de l'Intérieur ait aussitôt parlé d'une attaque de l'hôpital public ? Chose qui a été démentie immédiatement par tous les témoignages. Le ministre de l'Intérieur jugeant qu'il nuançait ses propos, pas trop. Et de toute façon, tous les membres de son propre parti, de son propre mouvement, le soutenant systématiquement, de toute façon, ils soutiennent tout sans jamais se poser de questions. Je dis que ces événements posent un énorme problème et que c'est maintenant qu'il faut en avoir conscience. Nous risquons, en ce moment, de sortir de toutes les règles de la République, de toutes les règles de la démocratie. Il est temps de rappeler que l'ordre public, ce n'est pas uniquement l'usage de la force. L'ordre public, ce n'est pas uniquement la tranquillité dans les rues. L'ordre public, c'est aussi l'ordre social. Et que s'il n'y a pas l'un et l'autre, nous allons inévitablement vers des formes d'affrontements et de violences qui se développent. Ce qui est en cause, ce sont les principes républicains, c'est le contrat social qui régit la République. Et nous devons aujourd'hui avoir conscience que le rétablissement de l'ordre social, que le rétablissement des valeurs de la République sont à l'ordre du jour. que le rétablissement de l'ordre social. ... ... ...